... Au cours de cette seconde semaine, nous allons revenir plus en détail sur les ouvrages publiés par Itsuotsuda. Ces ouvrages, tous édités au courrier du livre à Paris, sont actuellement au nombre de six. Le non-fer, la voie du dépouillement, la science du particulier, un ouvrage qui porte le titre 1, le dialogue du silence et, récemment, le triangle instable. Ils ont trait à la respiration et au domaine de pensée en rapport avec elle. On peut dire aussi qu'ils viennent à point à un moment où l'Occident commence à réfléchir sur son mépris traditionnel du corps et pressant qu'une autre manière de penser peut exister, hors de la pensée dualiste, celle qui procède par catégories et qui divise. Le corps et l'âme, le bien le mal, la pensée l'action. L'Occident pourrait bien à présent être en quête d'une nouvelle philosophie, d'une pensée unifiante qui rompe avec une certaine toute puissance de la raison. L'Occident a séparé en concept bien tranché l'âme et le corps. Il a souvent aspiré à l'élévation de l'âme et il a souvent sous-estimé le corps, considéré comme lieu de tentation. Si pour Platon, l'âme est à l'étroit dans son enveloppe charnelle, prisonnière du corps, pour un homme comme Itsuotsuda, il apparaît que c'est le corps qui est prisonnier de l'âme, une âme qui manipule sans arrêt les abstractions et se coupe de l'élan vital. De plus en plus, l'homme vit au niveau cérébral. Les espoirs de la société reposent sur l'exploitation intensive des capacités intellectuelles dans lesquelles elle voit le privilège de l'être humain. Mais cette hypertrophie cérébrale suscite un écart qui est source de déséquilibre entre les sensations, le corps comme vie, comme énergie, comme élan, et le monde construit, conceptualisé, cérébralisé. La respiration est unification, retour à soi, et si on relâche la séparation corps et âme, si l'âme cesse d'être une abstraction, alors elle est partout, elle est dans le corps, aussi bien qu'en dehors. Eh bien le qui, cette notion qu'on a un peu approchée dans les émissions précédentes, nous introduit à une pensée qui est celle de l'unité. C'est ce que nous allons essayer de comprendre maintenant. Il semble donc que le premier pas, Itzio Tsuda, vers la compréhension du qui, ce soit reconnaître en nous la sensation. C'est-à-dire ne pas abstraire, ne pas s'imaginer vivre une sensation, mais vraiment être réellement la sensation. Il y a un principe qu'on reconnaît dans la médecine chinoise, c'est la tête froide et les pieds chauds. Actuellement, c'est justement le sens est renversé. La tête chaude et les pieds froids. On ne sent même pas les pieds. Et puis la tête s'échauffe de plus en plus. Il y a tout un facteur qui contribue à faire ça. C'est l'occidentalisation, mais on ne peut pas rebosser le chemin. Parce que c'est une tendance qui date de longtemps. Et puis il y a des avantages évidents qui proviennent de l'occidentalisation. Mais seulement, si sur le plan matériel, ça nous aide, cela nous met dans un état assez précaire sur le plan individuel. Les individus deviennent de plus en plus prisonniers de structures bien planifiées. Ils ne peuvent plus se sentir vivre eux-mêmes. Les Européens, d'ailleurs vous l'écrivez, ont besoin de comprendre avant d'agir. Ils ne se lancent pas d'emblée dans une action. Ce que je fais, justement, ce n'est pas de la même manière que ce qu'on fait au Japon. Souvent, au Japon, on n'explique pas. On précipite tout de suite dans l'expérience. C'est à chacun de tirer la leçon. En Occident, ça ne marche pas. On a besoin de comprendre d'abord. Mais la compréhension ne suffit pas. J'ai beau expliquer devant des gens qui écoutent les explications de la natation, ça ne permet pas de se plonger dans l'eau. Tant qu'on n'a pas senti le contact de l'eau, on peut remplir la tête avec toutes sortes d'explications. Ça ne sert à rien. Et les gens vont peut-être vous argumenter, mais à quoi ça me sert-il d'être en présence de mes sensations ? Qu'est-ce que ça m'apporte ? Eh bien, c'est la notion de seitaï, justement, que Noguchi a créée après la guerre. Pour le moment, les gens pensent d'une façon dualiste. Voilà, il y a le bien, il y a le mal. Le mal, il faut le combattre. Quand on a combattu le mal, il lui restera le bien. Mais en fait, nous ne cherchons pas de cette manière. Nous normalisons le terrain. Ça, c'est ce qu'il a appelé seitaï, l'organisme bien harmonisé. En Occident, on s'acharne à trouver la cause. On essaie d'exterminer la cause. Mais sitôt qu'on a fini avec une cause, il y en a d'autres qui surgissent. Mais ça, c'est la méthode qui est conforme à la structure mentale. Mais Noguchi a apporté cette vue qui est tout à fait différente, qui transcende tout. Si votre organisme est normalisé, le même problème diminue d'importance. En Occident, on dit, il y a tel problème, ça, c'est défini, ça ne change pas de volume, ça reste là. Il faut attaquer de telle manière, etc. Donc, il y a en somme, pour l'Occident, une connaissance de type anatomique, de type discursif, dans laquelle on distingue la cause et les effets, et en vue d'agir sur tel ou tel élément. La notion introduite par le seitaï est une notion différente. C'est la notion de sensation. Mais c'est une notion, si j'ai bien compris, dans laquelle la connaissance n'est pas exclue. Mais c'est une connaissance d'un autre type. C'est une connaissance intuitive, qualitative, disons, par rapport à la notion de mesure ou de quantification occidentale. Le même problème augmente ou diminue son importance selon la sensation. Une bouteille est moitié vide ou moitié pleine. Mais quantitativement, c'est exactement pareil. Mais la sensation diffère dans les deux cas. Alors, il suffit d'un petit rien qui change la chose dans le comportement de l'homme. Si on se dit, ça y est, je suis foutu, à partir de ce moment-là, on ne peut plus avancer. Tandis que j'ai déjà fait trois pas en avant, alors on est prêt à faire quatrième pas. Est-ce que vous ne pensez pas qu'il y a une notion qui est apportée par l'Occident et qui est celle de la totalité ou de la globalité, mais comprise comme un assemblage de parties ? Avec la qualité, nous sommes aussi dans quelque chose de global, mais sans cette idée d'assemblage. Dans le CETAE, on ne regarde pas un individu comme un assemblage de divers parties. Ça, c'est l'idée fondamentale. Un individu, c'est un individu total. Mais chacun diffère dans son mouvement, dans sa respiration, dans sa sensibilité. Voilà ce qui nous emporte. Vous avez parlé de Maître Noguchi à plusieurs reprises. Est-ce qu'on ne pourrait pas essayer de comprendre ce que c'est que la globalité, l'unité chez un individu, à travers quelques exemples de la pratique de Maître Noguchi, puisque Maître Noguchi était thérapeute. C'est lui qui est le créateur de cette méthode CETAE. Alors, comment se présentait son travail ? Qu'est-ce qui lui permettait d'appréhender des choses concrètes, spontanées ? Par exemple, chacun sa vitesse biologique qui détermine le comportement, les démarches, les mouvements, etc. On a un visage sous une forme tout à fait détachée, objectif, temps par minute, etc. Mais pour Noguchi, c'est une chose concrète. Tout provient de cette vitesse biologique qui est inhérent à l'individu. Sans cette notion de vitesse, il ne peut rien faire. Mais c'est... Donc là, la notion de vitesse n'a rien à voir avec la notion de rapidité, par exemple, telle que nous connaissons cette autre chose. Il faut que le contact soit établi avec la vitesse biologique de cette personne en particulier, non pas appliquer une vitesse générale et objective. Eh bien, par exemple, il y a un gosse qui arrive en criant, en pleurant, parce qu'il s'est cassé un bras. les parents disent ben, c'est impossible de toucher, il pleure, il pleure. Mais, le gosse l'a déjà touché. Ah, ah ben, alors, c'est parce que il n'ose pas crier devant le maître. Non, c'est pas ça. Il a touché à la vitesse biologique, la vitesse de la respiration de l'enfant. qui lui est particulier. À ce moment-là, le gosse ne sent pas le contact. Ça fait partie de lui. Vous voyez, c'est tellement important. Un garçon d'ordinaire très bavard n'arrivait pas à parler devant la fille qu'il aimait. Alors qu'il parlait librement avec les autres filles, il ne faisait que bégayer devant celle qu'il aimait vraiment. N'ayant pas pu dire la vérité de son cœur, il a fini par en épouser une autre avec laquelle il était à son aise pour parler d'amour, parce qu'il se sentait indifférent envers elle. Que vous êtes bête, lui dit Noguchi. Tant pis, c'est le destin de toute l'humanité qui est ainsi, répondit l'autre, sans se faire trop de mauvais sens. Quand on connaît la vitesse normale de chaque personne, que ce soit aussi bien dans la parole que dans le geste, on peut savoir si elle est détendue ou en train de se contracter. mais comment peut-on se rappeler de la vitesse normale de la personne qui est en face de nous ? Il n'est pas question de se servir de l'ordinateur ou du métronome. Il y a toujours un décalage entre le temps où on constate et le temps où on s'informe. Quand le ton monte, ça monte. On est dedans, on n'a plus le temps de penser à autre chose. La technique Se Itai ne peut être appliquée qu'à condition qu'elle soit adaptée parfaitement à la vitesse biologique de l'individu. C'est à travers la vitesse de la respiration qu'on arrive à pénétrer dans la vitesse biologique de la personne particulière. Il y a fusion de sensibilité lorsque le contact entre deux êtres est établi à la même vitesse respiratoire et biologique. Vous avez écrit que Maître Noguchi pouvait dégager de l'individu par l'observation et par le toucher quelque chose comme la notion d'un mouvement inconscient. Ben oui. Pour lui, tous les mouvements sont 100% inconscients. Nous croyons justement le contraire. Nous croyons être maîtres de nous-mêmes alors que nous ne pouvons pas faire grand-chose et nous essayons de nous retenir composer devant les autres, etc. Et puis, un jour, le frein lâche. Et puis, on se demande d'où ça vient. Pour Noguchi, tout est inconscient. Nous ne sommes pas maîtres nous-mêmes. Est-ce que Maître Noguchi faisait une distinction entre le mouvement inconscient et la posture ? Mais la posture est la concrétisation du mouvement inconscient. Donc la posture, elle, elle est observable par tout un chacun de l'extérieur, sans préparation, alors que le mouvement inconscient, lui, demande une préparation. La posture, si on imagine sous forme de militaire, par exemple, garde à vous, etc. Alors, tout le monde essaie de faire à peu près la même chose. Mais, lorsque l'on est au repos, chacun est différent. Quelle relation y a-t-il entre la respiration et le mouvement inconscient ? Il y en a qui ont la respiration coupée, par exemple. Alors, à ce moment-là, la respiration monte de plus en plus haut. Maintenant, les gens respirent du haut, des poumons. Et puis, finalement, quand on s'affaiblit, on respire par le nez. Ce que nous faisons, c'est de faire descendre plus bas pour que nous puissions respirer du ventre ou, si on veut, des pieds. Alors, sans la pratique, c'est difficile à expliquer. Donc, la notion de respiration est une notion beaucoup plus vaste que celle de simples opérations biochimiques. La respiration, c'est la vie, c'est le qui, c'est le souffle, c'est l'âme. La vie et moi ne font qu'un. L'univers et moi ne font qu'un. La vie et la mort ne font qu'un. Le définissant et le défini ne font qu'un. C'est évidemment une position difficile à soutenir, surtout lorsque l'instrument utilisé est une des langues imprégnées d'une longue tradition de dualisme. Oui et non, le bien et le mal. Pourtant, on sait par expérience qu'il existe une infinité de nuances entre oui et non. Quelquefois, oui veut dire plus non que non et non plus oui que oui. J'ai entrepris ce travail afin de libérer les individus de l'engrenage social, de leur faire comprendre qu'il n'y a pas d'autre maître que soi-même et qu'un échec vaut parfois mieux qu'une réussite. En tant qu'unité composante de la société, l'individu est aux prises avec la structure. Qu'il le veuille ou non, l'acquisition d'un pouvoir peut-elle lui accorder la chance de l'épanouissement ? À la longue, c'est seulement le mode de vie qui aura changé. Tous les problèmes restent inchangés, notamment la vie et la mort. Aucune formule n'est valable tant que l'individu ne se sent pas vivre. S'il se sent vivre pleinement, il ne manquera pas de trouver sa formule à lui. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada